Le principe de cette application qui sera installée sur cette borde au Musée Michelet, c'est de raconter l'histoire d'une résistante fictive à travers des documents réels et à travers une douzaine de dates qui ont été très importantes dans la guerre abri. C'est aussi faire comprendre aux visiteurs le travail de l'archiviste qui se retrouve face à une grande quantité d'archives, comment est-ce qu'on les fait parler, qu'est-ce que ça raconte, il faut les organiser, les contextualiser, etc. Et là, comme on est dans une démarche de médiation, l'idée c'est de faciliter le travail et de montrer comment ça se passe. Alors voilà, on a ici un petit texte de présentation qui dit qu'on est en 1923 et on va découvrir à travers le journal de Jeanne, donc ce n'est pas ce qu'un objectif, la guerre abri. On peut rentrer dans l'histoire de deux façons, soit par la carte ici, qui est encore à l'état de prototype, sur lequel, parce que chaque épisode qu'on raconte est localisé à Brive, quelque part, la rencontre avec Michelet, chez Michelet, l'arrestation à l'Hôtel Terminus, etc. Et la sélection de chaque lieu va faire entrer dans un chapitre de l'histoire. On peut aussi rentrer à travers le calendrier ici, par exemple le 18 juin 40, on a uniquement les documents relatifs au 18 juin 40 qui montent et tous les autres sont bons. Donc là, chaque chapitre est introduit par un extrait du journal de Jeanne qui raconte ce qui s'est passé et les documents qui illustrent cette histoire. Ici, le maréchal Pétain qui dit qu'il faut arrêter le combat et le lendemain, le général de Gaulle qui dit qu'il faut continuer. Et entre-temps, le tract rédigé par Edmond Michelet avec des textes de Charpegui qui parle de la Résistance. On peut voir aussi ce qui se passe le 8 juin 42 lors de la visite du maréchal Pétain à Brive. Visite annoncée par les journaux qu'on a cartographiées ici pour la contexte de l'Élysée et visite qui a été photographiée avec des photos qu'on trouve aux archives. Alors cette visite, c'est aussi le moyen de l'occasion de parler de cette Nouvelle-France en fait, d'une certaine manière avec sa monnaie et puis avec les tickets de rationnement parce qu'il n'a pas mangé pour tout le monde et l'approvisionnement se fait très rare. Voilà. Et encore d'autres anecdotes comme Jeanne qui se retrouve à emporter des roues au Maki, ici sur la rue de Noailles, et des articles du journal qui nous racontent que des activités de tractage sont pas des activités anodines, les horaires de la BBC qu'on trouve dans la presse de l'époque, dans la presse clandestine, les grottes de la Mourou et le trajet ici de Jeanne qui se rend dans les grottes rencontrées et résistantes. Alors là, on a trois types de documents qui racontent cette histoire. On a d'une part des documents réels, d'archives, ici. Ce sont des documents réels. On a des documents qui sont un mélange, on va dire une mise en scène de documents d'archives. Donc c'est un extrait d'une carte plus grande qui a été refabriquée, annotée, etc. pour illustrer l'histoire. Et on a des documents qui sont par contre, eux, entièrement créés, ça aussi. Là c'est une troupe de reconstitution de photos qui ont été prises au viaduc de Planche-Torte. Là on va situer le passage de l'histoire. Alors les différents niveaux de fabrication des documents seront précisés de façon à ce que l'utilisateur sache de quoi il se trouve. Enfin, voilà. Donc là on raconte cette histoire à travers ses 12 dates, ici, ses 11 dates plus précisément. Et on se projette ensuite dans les années 50 qui permet de faire un bilan, en gros, de la guerre, de ce qu'on en a tiré. Donc c'est des choses très actuelles, c'est la sécurité sociale, c'est les allocations familiales, le vote des femmes, etc. Et de mettre en perspective le combat de ces gens qui nous ont emporté des choses qui sont toujours actuelles et qu'on essaie de défendre aujourd'hui. Voilà. Et donc ce sera installé dans le parcours de l'exposition permanente d'une visée de Michelet à partir d'une date proche et encore inconnue. Merci.